Les forces de l'ordre social, par Laurent Bonnelli, maître de conférences en sciences politiques. Lue par Charlie Dupiau. Le monde diplomatique, analyse. Les images de l'agonie de George Floyd, étouffée par un policier de Minneapolis sous le regard impassible de ses collègues, ont déclenché une vague de protestations d'une ampleur inhabituelle aux Etats-Unis. Des centaines de milliers de personnes se sont réunies un peu partout sur le territoire pour dénoncer avec véhémence, parfois avec violence, le traitement discriminatoire des minorités par la police. Quelques jours plus tard, des dizaines de milliers de manifestants se rassemblaient à Paris et dans plusieurs villes françaises à l'appel du Comité Vérité et Justice pour Adama, constitué en mémoire d'Adama Traoré, qui avait trouvé la mort en juillet 2016, après son interpellation par des gendarmes. Aux côtés de simples citoyens, défilaient des personnalités politiques de premier plan, alors que le mouvement recevait le soutien de vedettes du cinéma, du football ou de la chanson. Il a même rapidement arraché au ministre de l'Intérieur, M. Christophe Castaner, une mise en cause des pratiques d'étranglement et la promesse d'améliorer la déontologie des forces de l'ordre, particulièrement pour ce qui touche au racisme. L'ampleur de cette mobilisation, comme son éco-politique et médiatique, contraste avec l'histoire des luttes contre les violences policières. De Youssef Caïf à Lamindieng, de Vissam El-Yamni à Ibrahim Abba, en passant par Zied Bena et Bounat Traoré, Alan Lambin, Amit Ben-Toussi et bien d'autres, la liste est longue des jeunes des milieux populaires dont le décès est imputable, directement ou indirectement, aux forces de l'ordre. Entre janvier 1977 et décembre 2019, 676 personnes tuées par des agents de police ou de gendarmerie ont ainsi été recensées par le site Basta, soit 16 par an en moyenne. La moitié d'entre elles avaient moins de 26 ans et près de la moitié des affaires concernaient la région parisienne et les agglomérations lyonnaises et marseillaises. Les séquences de réaction à ces drames se répètent et se ressemblent. Le quartier dont est issu la victime s'embrasse pour quelques nuits, les proches organisent des manifestations locales, puis commencent de longues années de batailles judiciaires portées par la famille et quelques militants tenaces, des batailles judiciaires qui ne débouchent que rarement sur une condamnation des fonctionnaires mis en cause. Mais jusqu'à une date récente, les efforts pour donner une assise plus large à ces initiatives étaient restés infructueux. Cette cause demeure impopulaire parce qu'elle concerne plus souvent des mauvaises victimes, défavorablement connues des services de police. Leur disqualification par les autorités sous cette appellation, comme l'exhibition complaisante par la presse de leurs antécédents pénaux éventuels, crée un doute quant au déroulement des faits et renforce le récit policier. Elle rend également plus délicat le soutien de forces politiques ou syndicales de gauche, historiquement sensibles à la répression ouvrière, mais mal à l'aise vis-à-vis des plus rétifs à l'ordre salarial qu'elle nommait en d'autres temps le Lupin prolétariat. Ce malaise est aggravé par la distance qui s'est progressivement creusée entre ces organisations et les jeunes des cités, qu'elles ne sont plus capables d'intégrer dans leur rang et dont elles peinent à prendre en compte les conditions concrètes d'existence. De leur côté, les tentatives pour construire une autonomie politique des quartiers populaires, c'est-à-dire des structures capables de porter un autre discours sur ces derniers, n'ont pas connu de réussite autre que ponctuelle. Alors comment expliquer la puissance des protestations de juin 2020 ? On peut évoquer la coïncidence du calendrier français avec la mort de George Floyd aux Etats-Unis et l'émotion que celle-ci a soulevée internationalement, sans doute fouettée par une hostilité assez générale envers M. Donald Trump et ses politiques. On peut également signaler le travail opiniâtre de militants comme ceux issus du Mouvement de l'immigration et des banlieues, M.I.B., pour fédérer les dénonciations des violences policières dont Mme Assa Traoré, la sœur d'Adama, a su devenir une porte-parole charismatique. Mais l'ensemble de ces raisons n'auraient peut-être pas été suffisantes sans l'extension d'une défiance envers les forces de l'ordre en dehors des cercles où elles s'exprimaient traditionnellement. L'étendue de cette défiance reste difficile à mesurer. Des sondages en révèlent des bribes, comme celui publié par l'hebdomadaire L'Express le 20 janvier 2020, qui ne compte pourtant pas parmi les plus critiques de l'institution, ce sondage révélant que seuls 43% des personnes interrogées faisaient confiance aux policiers, que 20% d'entre elles ressentaient de l'inquiétude face à eux et 10% de l'hostilité. Des travaux scientifiques confirment cette tendance. Ainsi, une vaste enquête européenne, réalisée en 2011 et 2012, portant sur 51 000 répondants, établit que la police française est particulièrement mal perçue. Elle se classe 19e sur 26 en ce qui concerne le respect dont elle ferait preuve dans le traitement des personnes, juste devant la République tchèque, la Grèce, la Slovaquie, la Bulgarie, l'Ukraine, la Russie et Israël. Tout manifestant a également pu constater que le slogan « Tout le monde déteste la police » fait désormais partie du répertoire classique des cortèges. L'usage de la force, justifié ou non, est certes devenu plus visible. Des smartphones équipés de caméras numériques permettent de le documenter abondamment et les réseaux sociaux de le diffuser, au point qu'une trentaine de députés relayant les demandes de syndicats policiers ont essayé récemment de faire punir de 15 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement la diffusion, par quelques moyens que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de policiers municipaux ou d'agents des douanes. Une mesure déjà adoptée en Espagne après le vaste mouvement du 15M en 2011. L'action musclée des forces de l'ordre est également plus perceptible, car elle s'est déplacée des quartiers périphériques vers les centres-villes et touche désormais des populations qui n'étaient pas accoutumées à cette expérience. La crise des Gilets jaunes, les défilés contre la loi travail ou la réforme des retraites, comme les contrôles opérés durant le confinement consécutif à la pandémie de Covid-19, se sont traduits par une augmentation considérable des victimes et des témoins des interventions policières, bien au-delà de ce que les sociologues appellent les gibiers de police traditionnels. Et c'est sans doute cette extension de l'emprise policière sur nos sociétés qui permet de comprendre les résistances collectives qui se manifestent aujourd'hui. Pour expliquer ce mouvement, il convient d'abord de dissiper le mythe tenace que la police s'occupe exclusivement de lutter contre la délinquance. Hormis pour de rares unités spécialisées, cette tâche n'excède pas 20% de son activité. Les policiers sont le plus souvent engagés dans la résolution d'une infinité de situations qui ne relèvent pas du pénal. Conflits de voisinage, domestiques, ou concernant l'occupation de l'espace public, régulation du trafic automobile, renseignements administratifs, gestion des rassemblements publics, contrôle des migrations irrégulières, surveillance politique, appui à d'autres institutions, des urgences médicales, aux expulsions locatives, etc. Le sociologue américain Egon Bittner souligne ainsi qu'il n'y a pas de problèmes humains, réels ou imaginables dont on puisse dire avec certitude qu'il ne pourrait en aucun cas devenir l'affaire de la police. Celle-ci est donc moins une agence d'application de la loi, comme le suggère l'expression anglo-saxonne Law Enforcement Agency, qu'une force de l'ordre, c'est-à-dire une institution consacrée au maintien d'un ordre social déterminé. Or, à partir des années 80, la police est progressivement apparue pour nombre de gouvernants comme une solution magique pour affronter les conséquences du creusement des inégalités sociales et économiques observables au sein des sociétés occidentales comme entre pays du Nord et du Sud. Avec des variations de chronologie et de ton, les thèmes de l'insécurité et des migrations irrégulières notamment se politisent, des partis politiques d'inspiration et de tendances différentes en faisant des chevaux de bataille électoraux. Des politiques sociales, de prévention et de développement, sans jamais être complètement abandonnées, cèdent progressivement la place à des approches plus sécuritaires, passant par le contrôle et la coercition. Dès lors, il s'agit moins de lutter contre les causes structurelles des inégalités, perçues comme désirables par certains, hors de portée par d'autres, que de discipliner les fractions de la population les plus indociles au nouvel ordre social néolibéral, interne et international. Parmi les rationalisations qui accompagnent cette dynamique, la théorie de la vitre brisée occupe une place à part. Élaborée par deux universitaires américains, James Q. Wilson et George L. Kelling, elle laisse entendre que la tolérance envers les petits désordres urbains conduirait graduellement au développement de formes plus graves de criminalité. En dépit de son absence de fondements empiriques, Wilson concéda ultérieurement qu'il s'agissait d'une simple spéculation, cette théorie connut une publicité planétaire après que M. Rudolph Giuliani, maire de New York de 1994 à 2001, et son chef de la police, M. William Bratton, s'en furent inspirés pour réformer l'action de l'institution. Des Etats-Unis à la France, en passant par le Royaume-Uni ou l'Espagne, deux voies complémentaires vont être privilégiées. Le durcissement de la répression pénale, des petits délits de voie publique et le développement de mesures administratives à la légalité parfois contestable, telles que les arrêtés anti-mendicités, les couvre-feux pour les mineurs ou pour les bandes, qui permettent de verbaliser ce que les Britanniques appellent les comportements antisociaux, antisocial behaviors, vont devenir des cibles privilégiées de la police, la consommation d'alcool ou de drogue dans la rue, l'occupation de l'espace public, la fraude dans les transports, les jeux de hasard, la mendicité agressive, le lavage des pare-brises au feu rouge, la vente ambulante de boissons fraîches, de copies de CD, de DVD, de sacs à main, de lunettes de soleil, de ceinture, etc., et la prostitution de rue. En effet, c'est principalement à la police que les gouvernements confient la tâche de réguler la petite délinquance et les incivilités, grâce aux pouvoirs nouveaux qui lui ont été concédés. Comme l'indiquent Wilson et Kelling, la police peut, je cite, « effectuer des arrestations pour des motifs du genre individu suspect, vagabondage ou ivresse sur la voie publique, des accusations dénuées de signification légale solide ». Or, si de telles charges existent, ce n'est pas que la société donne pour mission aux tribunaux de réprimer le vagabondage ou l'ivrognerie, mais bien qu'elle veut fournir aux policiers des outils juridiques leur permettant d'expulser les indésirables de tel ou tel quartier lorsque tous les efforts informels pour faire régner l'ordre ont échoué. Fin de citation. Toutefois, confier à une institution la résolution d'une question donnée n'est pas sans conséquence. Cela favorise en effet son cadrage de la situation et la prégnance de ses analyses. Les bureaucraties, rappelle le politiste américain Murray Edelman, ont tendance à « construire les problèmes comme justification des solutions qu'elles proposent ». Les policiers aiment répéter qu'ils ne sont pas des assistantes sociales et valorisent la coercition. Ils vont donc réguler l'ordre urbain à leur manière en mettant notamment en place des stratégies de harcèlement. Un commissaire des Mossos d'Escuadra, la police catalane, expliquait en entretien sa politique concernant les jeunes qui se rassemblent dans les espaces publics de Barcelone. Tu vas sur la place, tu les engueules, tu leur mets un peu la pression et tu leur dis « Bon, je viendrai chaque jour et si demain tu es là, je te demanderai tes papiers. Si tu consommes de l'alcool sur la voie publique, je ferai une procédure. Si tu as du chocolat, du cannabis également. » Et ce commissaire ajoute « Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on les fait partir. Ça permet de déplacer le problème. » Cette combinaison de répression et de bannissement de ceux perçus comme indésirables résume assez bien le sens pratique des forces de l'ordre pour remplir les missions qui leur sont assignées. Pourquoi obéit-on à la police ? Ces tactiques suscitent évidemment des résistances de ceux qui en sont la cible, sous forme d'insultes, de refus d'obtempérer et parfois de confrontations individuelles ou collectives, particulièrement là où le rapport de force n'est pas en faveur des policiers. En France, le nombre d'outrages et de violences contre des dépositaires de l'autorité passe ainsi de 22 000 en 1990 à 68 000 en 2019, soit une multiplication par 3 en 30 ans. Face à cette situation, l'institution a réagi en dotant ses personnels de matériel défensif, gilets par balle, grenades de désencerclement et de matériel offensif, lanceurs de balles de défense, LBD, pistolets et impulsions électriques. Cet équipement a nourri les critiques d'une militarisation de la police, particulièrement manifeste dans les unités spécialisées comme les brigades anticriminalités, les BAC françaises. Leurs écussons, floqués d'images de prédateurs, tigres, loups, lions, crocodiles, cobra, etc., veillant sur la ville endormie, éclairent le type de rapport à l'espace et aux populations qu'elles veulent incarner. La Street Crimes Unit new-yorkaise, dissoute en 2002 après avoir criblé de balles un jeune afro-américain désarmé, Amadou Diallo, avait même pour devise « la nuit nous appartient » « we own the night ». Développant des pratiques d'intervention agressives, ces unités sont responsables d'une large part des violences, parfois mortelles, reprochées à l'institution. On les accuse également de contribuer à un durcissement des tensions partout où elles sont déployées. De là, le développement de stratégies complémentaires nommées selon les pays police communautaire ou police de proximité visant à rapprocher les policiers du public grâce à une présence visible avec par exemple des patrouilles à pied et à la création d'espaces de dialogue pour aborder les problèmes locaux. Ces expériences se sont heurtées au faible enthousiasme policier et à des contraintes budgétaires récurrentes en raison du coût des effectifs nécessaires. Mais là où elles ont été mises en place, elles ont contribué à renforcer la centralité de la police dans la régulation des rapports sociaux et à redéfinir ceci comme une question de sécurité. Police répressive et préventive s'oppose donc moins qu'elle ne se complète pour quadriller l'existence quotidienne de populations de plus en plus larges. Ces stratégies ont-elles tenu leur promesse de juguler les petits désordres urbains ? A l'évidence, non. Mais pouvait-on sérieusement croire qu'elles y parviendraient sans agir sur leurs causes profondes ? Nombre de policiers en sont d'ailleurs conscients lorsqu'ils évoquent en entretien un tonneau des Danaïdes. Pour autant, cet échec n'a pas infléchi les options choisies par les gouvernants. Il a au contraire conduit à une fuite en avant sécuritaire dont l'institution s'est saisie pour revendiquer toujours plus de moyens d'action. Le choix politique de fer des forces de l'ordre, le fer de lance de la défense de l'ordre urbain a en effet réévalué leur position dans le champ bureaucratique et placer les gouvernements dans une relation d'interdépendance défavorable. Ce phénomène est particulièrement accentué en France ou aux Etats-Unis par l'existence de puissants syndicats corporatistes. Avec un taux de syndicalisation de près de 70% contre 19% pour la fonction publique et 8% pour les salariés du privé, la police française est de loin la profession la plus organisée. Structurés par corps, gardiens, officiers et commissaires, ces syndicats jouent un rôle important dans l'évolution des carrières. En raison du devoir de réserve, ils sont également les seuls à pouvoir émettre une parole dans les médias notamment, en dehors, bien entendu, des autorités hiérarchiques. Ce qui limite l'expression publique des dissidents internes et renforce l'illusion d'une police qui ferait bloc. Cette force conduit à une co-gestion de fait de l'institution, combinant négociation, exhortation publique et action collective, manifestation, arrêt maladie, abandon des missions non urgentes. Si elle n'est pas épargnée, la police a ainsi mieux su se protéger que d'autres services publics des réformes libérales en termes de revalorisation statutaire et salariale ou de crédit de fonctionnement. Par exemple, lors de la réforme des retraites en décembre 2019, il a suffi aux syndicats d'évoquer la possibilité d'un retrait pour obtenir immédiatement un régime dérogatoire alors même que des centaines de milliers de salariés des transports, de l'hôpital, de l'éducation nationale, etc. enchaînaient les semaines de grève et de manifestations sans obtenir satisfaction de leurs revendications. De la même manière, l'institution contrarie efficacement tout ce qu'elle perçoit comme une remise en question de ses prérogatives. Les propos récents de M. Castaner sur l'interdiction possible des étranglements ont immédiatement déclenché des accusations de trahison et des protestations localisées amenant le ministre à reconsidérer sa position. Des épisodes similaires sont observables depuis les manifestations contre le garde des Sceaux Robert Badinter en 1983 à celles contre la loi sur la présomption d'innocence en 2000 en passant par les oppositions à la réforme de la garde à vue en 2011 ou de la contrainte pénale en 2014. Cette hostilité à la critique s'exprime également par la résistance à tous les corps extérieurs qui pourraient assurer un contrôle sur son activité. Des autorités indépendantes comme la Commission nationale de déontologie de la sécurité la CNDS puis le Défenseur des droits ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté tous ont dû livrer des batailles constantes pour exercer leur mission et leur champ d'action a toujours été restreint par rapport aux ambitions initiales. Cela vaut également pour la justice mal à l'aise pour juger l'action policière alors même que les magistrats en dépendent pour leur travail quotidien. Enfin bien que crainte par les policiers l'inspection générale de la police nationale l'IGPN apparaît bien plus incline à sanctionner les déviances internes qu'à instruire les plaintes qui viennent de l'extérieur. Sa directrice la commissaire Brigitte Julien reconnaissait ainsi que sur les 378 affaires dont elle avait été saisie dans le cadre du mouvement des gilets jaunes deux seulement avaient donné lieu à des propositions de sanctions administratives. La combinaison de cette autonomie de l'institution et du rôle central qui lui a été attribué dans la régulation de l'ordre social a transformé les rapports qu'entretiennent ces agents au reste de la société. Compte tenu des situations difficiles auxquelles ils sont professionnellement confrontés accidents, violences, conflits, misères, les policiers développent traditionnellement une vision une vision assez pessimiste du monde social. Un mécanisme similaire s'observant chez les pompiers. Celle-ci se couple avec des représentations négatives de ceux qu'ils surnomment leurs clients. Ce qui donne d'ailleurs une clé d'entrée pour expliquer le racisme policier. Il existe bien une minorité d'agents idéologiquement convaincus des inégalités raciales et une tolérance pour leurs propos et leurs attitudes. Mais pour nombre de leurs collègues, ce sont dans les relations rugueuses entretenues au quotidien avec certaines fractions des milieux populaires dont une bonne part est issue des migrations ou des minorités que se forgent des stéréotypes racistes qui s'appliquent ensuite par capillarité à tous ceux qui pourraient leur ressembler. Or, depuis une trentaine d'années, l'élargissement du spectre de l'action policière étant mécaniquement celui des groupes qui font l'objet de suspicions. Pour s'en convaincre, il suffit de consulter le fichier TAJ pour traitement d'antécédents judiciaires dans lequel policiers et gendarmes enregistrent les personnes pour lesquelles il existe, je cite, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteurs ou complices à la commission d'un crime, d'un délit ou de contravention de cinquième classe. Un fichier de suspect donc et non de coupable qui ne laisse en rien présager des suites judiciaires qui seront apportées. Au 15 novembre 2018, 18 900 000 personnes faisaient l'objet d'une fiche, c'est-à-dire près de 30% de la population française. Sans grande surprise, les policiers français apparaissent comme les plus défiants d'Europe envers le reste des citoyens. Encouragés par les élites gouvernantes et par leur propre hiérarchie à se percevoir comme l'un des derniers remparts entre l'ordre et le chaos, ils n'hésitent plus à utiliser régulièrement des techniques qu'ils réservaient jusque-là à des délinquants plus endurcis. Le décès de Cédric Chouvia, un chauffeur-livreur après qu'il a subi un étranglement, celui de Steve Maya Canisso, poussé dans la Loire par une charge policière, l'usage massif des LBD contre des gilets jaunes ou des manifestants contre la réforme des retraites, de même que les humiliations infligées à des lycéens comme ceux de Mante-la-Jolie agenouillés les mains sur la nuque en décembre 2018, les humiliations infligées à des féministes ou à d'autres contrôlées durant l'état d'urgence sanitaire relèvent certainement de cette dynamique. Celles-ci sapent pourtant les fondements de l'autorité policière. Le secrétaire général du syndicat unité SGP-Police Force Ouvrière, M. Yves Lefebvre, déplorait récemment que la clé d'étranglement soit, je cite, « de plus en plus utilisée parce que de plus en plus de gens tentent de se soustraire au contrôle de police ». Il posait, sans s'en rendre compte, une question centrale. Pourquoi obéit-on à la police ? La réponse est simple. Le degré d'obéissance à l'institution est proportionnel à la perception de sa légitimité. Or, celle-ci n'est jamais donnée une fois pour toutes. Le droit pénal, comme l'expliquait le sociologue Émile Durkheim, protège les sentiments collectifs d'un peuple à un moment déterminé de son histoire. C'est-à-dire qu'il dessine les frontières morales d'une société en distinguant une majorité d'honnêtes hommes d'une minorité de criminels. La délégation accrue à la police de la gestion de l'ordre urbain, des flux migratoires et même de la contestation sociale et politique modifie le poids relatif des deux groupes. Dès lors, la netteté particulière des sentiments collectifs, dont parle Durkheim, se brouille. Et les policiers peuvent apparaître non plus comme les garants de l'intérêt général, mais comme les gardiens d'un ordre social jugé injuste par un nombre croissant d'individus. Moins obéis, les policiers emploient plus volontiers la force pour se faire respecter, ce qui creuse encore la défiance dont ils font l'objet, qui, à son tour, renforce leur méfiance envers les citoyens et leur volonté d'étendre des dispositifs de sécurité. Ce cercle vicieux produit un profond sentiment d'asphyxie que les mesures de police sanitaire ont porté à son paroxysme. 20 700 000 contrôles et 1 100 000 contraventions entre le 17 mars et le 11 mai 2020. Résonnant avec l'étouffement physique de George Floyd, ce sentiment s'exprime aujourd'hui dans les mobilisations, sous le mot d'ordre fédérateur, de laisser-nous respirer. Le Monde Diplomatique. On s'arrête, on réfléchit.